Je vais vous parler de ma expérience sur les flébogrammes et ma visualisation sur l'équilibre du pied. Donc en 2002, depuis mon premier congrès en Allemagne, Dominique Fallis, qui était vraiment un visionnaire, il m'a dit, écoute, si tu arrives à trouver la relation entre l'angle palmaire et les flébogrammes, on va vraiment gagner la guerre sur la douleur du pied et des chevaux. Donc en 2003, je lui ai sorti tout de suite un article sur ça, mais ça a été basé sur l'expérience que j'avais acquis chez Reden en lisant ces 3000 flébogrammes avant d'avoir le droit de performer mon premier flébogramme sur un moustan. Et dans ma activité, depuis mon retour en Europe, j'avais collecté quelques cas, mais cet article était basé juste sur des cas et j'essayais de mettre en percentage ma expérience là-dessus. Mais j'ai vite abandonné cette façon de faire de la recherche parce que de toute façon, les percentages et les statistiques, ça marche bien en physique et en mathématiques, mais en médecine, c'est une autre chose. Parce que la médecine, mon PhD, mon doctorat, c'était proclamé d'auteur en philosophie. Donc ça vous donne bien l'idée que la science en médecine, c'est une valeur relative. Donc j'ai imaginé plutôt des expériments de base pour investiguer comment les flébogrammes pouvaient m'aider à trouver la clé de lecture sur la pompe du pied. Et quand en 2007, j'ai sorti cet expériment sur six chevaux, trois à gauche pathologique et trois à droite entre guillemets normaux, j'avais trouvé une clé pour battre un peu ce mouvement des sectes qui a été déclenché sur les barefoot aux Etats-Unis. Et j'avais contradit la théorie courante qui attribuait l'écartement des cartilages ungueaux et l'enlargement élastique et la terre de la boîte cornée, qui à l'époque était attribuée à la fourchette et au coussinet. Donc moi j'avais, après cette étude, en démontrant qu'on pouvait reproduire des vides et des plans sur la flexion des P2 qui écartait l'écartillage plutôt que la fibrosité du coussinet, j'avais bien compris qu'avec ça, c'était bien mieux protéger le corion. Donc cette présentation a été montrée dans plusieurs congrès, elle a gagné beaucoup de prix, mais je n'arrivais pas à objectiver ça de manière très scientifique avec des nombres sur les densités noires et blanches et je savais qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. En tout cas, c'était urgent de débattre cette folie de faire marcher des chevaux sans fer. Et donc j'ai repris un adage de mon ami Denis qui m'a parlé et il me disait, écoute, on dit qu'un cheval a seulement un cœur, mais un mouvement, il a cinq cœurs. Donc inspiré par cet adage, j'ai formulé en 2009 la théorie des cinq cœurs. Inspiré ensuite par l'expériment de Jean-Marie que tout le monde connaît sur les membres cadavres pour regarder les mouvements des tendons, on a fait un expériment à l'Université de Bologne, on a mis et co-guidé des balles à plombes à pêcher dans les tendons et on a regardé sur les podoblocs d'Arpé-Moreau comment ça bougeait. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, c'est M. Polite qui l'a appelé comme ça, parce que moi j'ai eu l'idée et Xavier Moreau, le maréchal, il a réussi à faire les podoblocs. Donc cette podobloc, il peut bouger de moins 15 à plus 15 et on regarde comment les tendons se bougent. Vu que c'est un étudiant vivo, on a vu une différence par rapport à les conclusions et l'observation des Jean-Marie Desnois. C'était qu'on n'a pas vu l'élongation du fléchisseur profond, parce qu'en station catropodale et catropodale, on avait une différence seulement de 200 kg. Donc peut-être qu'avec plus de poids, on pourrait avoir l'élongation du tendon profond aussi. Mais dans ce cas-là, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose de plus viscolastique qui s'élongait avant le tendon. Donc bien sûr que c'était le muscle, parce que de toute façon le tendon ne peut pas pomper, c'est juste une corde. Et il est tiré par des muscles qui sont beaucoup plus viscolastiques qu'un tendon. Donc je ne présentais pas énormément cette présentation, parce que j'avais compris que c'était un cul de sac, cette recherche, mais qui m'amenait à une nouvelle dimension. Donc j'ai refait un peu en 2014 mes expériments sur les flébogrammes. Celle en haut, enfin, elle était morte, mais je l'avais considérée un jouement normal. Mais entre guillemets, si vous voulez, elle est morte, parce que moi quand j'étais là, je payais deux petits fers pour lui protéger le coréon. Quand je suis parti de l'université de Padoue, il n'y avait personne qui lui mettait. Donc après quelques années, elle a déclenché une vraie forbure, ils l'ont fait marcher et elle est morte. Elle a été substituée par cette jouement en bas, qu'elle avait une seule beaucoup plus épaisse et un pied beaucoup plus sang. Et ensuite, là, vous voyez qu'il n'y a pas de vide des plans. Parce que sur un pièce sang, on ne peut pas reproduire vraiment ça. Donc si on regarde les coréons, on imagine les coréons, comment il est par rapport à ces flébogrammes, les coréons, il est bien rose. Par contre, celle-là, elle a déjà des pertes de performance, parce qu'elle a des hématomes à la sole qui sont bleus. L'important, c'est d'éviter que cette coréonite solaire progresse à faire aussi une coréonite lamellaire chronique. Et là, les coréons, ils commencent à être bleus, noirs. Et il faut éviter que ça arrive là, que c'est le point de son retour, où les coréons, ils sont complètement noirs. Donc j'ai repris de nouveau mon pot de bloc. Je l'ai ressorti de la cave, il était à côté du Bordeaux. Il a pris un peu de poussière pendant dix ans. Mais je l'ai ressorti et j'ai refait un peu le même expériment sur station quadripodale et tripodale. Bien sûr, la tripodale est la plus intéressante. Et on a eu les mêmes résultats. C'était un cheval qui avait un syndrome naviculaire huit ans après. Là, il était plutôt normal, mais la propriétaire, elle voulait que je regarde un peu comment ça marche. En tout cas, parce que si vous voyez, c'est compliqué de faire des expériments comme ça maintenant à l'université avec les comités éthiques. Donc voilà. Ça, je l'ai fait exprès pour les key meetings. Il n'y a pas de copyright sur les images. Ils sont exprès pour les key meetings. Mais en tout cas, l'interprétation était complètement différente. Parce que là, je ne regardais plus les plans et les vides. Mais j'ai regardé que l'absence de liquide de contraste est liée à des hématomes. Et les hématomes, à la fin, ils arrivent à remanier l'os en pence pour un pied contracté sur la pence des pétrois. Et au talon, pour un angle négatif, au niveau des talons et des processus boulbaire. Et c'est fréquent, voire même des fractures sur terrain dur, des processus boulbaire suite à ça. Par contre, sur la solphine, on a un remanement de toute la surface solaire des pétrois. Donc, Lucien, il m'a dit, écoute, Lorenzo, chaque pression du squelette a une position dans la boîte cornée. Mais j'ai toujours le problème de comment mesurer pour donner aux maréchaux des mesures fiables et utiles. Donc, ça, c'est ma nouvelle procédure de mesure polyéthrique qui n'a pas été prise en compte dans toutes les théories de Nier. Mais si on mesure la longueur de la pence et le tour du talon, tout ce qui déborde des 25, maximum 30 millimètres pour un sel français, c'est du bras de lévier. Et ça ne sert pas à protéger le corion. Donc, il faut le couper. Sur ce cas-là, pour exemple, les premiers jours, on a coupé 7 centimètres de pence. Et là, c'est le positionnement sous le corion du fer. Mais ça, ça ne vaut pas seulement en sens sagittal, ça vaut aussi en sens latéromédial. Donc, il faut enlever médialement aussi ce qui déborde, qui fait un bras de lévier et positionner le fer sous le corion. Donc là, il faut vraiment parler d'équilibre latéromédial, mais du corion, pas de pied parce qu'on va être perdu. Donc, j'ai repris mon podobloc aussi en sens latéromédial et en station trépodale. Et là, je vous régale les images qui parlent beaucoup mieux que moi. Et vous voyez tout de suite la compression du plexus veineux médial dans 5 minutes. Et après 10 minutes, ça augmente encore. Et après un jour, deux jours, ça devient bleu. Après six semaines, ça devient déjà bleu noir. Et tout à fait, dans ma expérience sur les forbus, j'ai eu l'occasion de cathétériser des veines. Et il y avait du sang noir dense qui sortait, comme les varices des femmes. Donc, ça, c'est une image. Je ne vais pas vous dire rien parce que ça parle. C'est comme cette image photo de la Terre qui est ronde. C'est la photo de l'Apollo. Et c'était la première qui montrait vraiment que la Terre, elle était sphérique. Toutes les théories avant laissent le temps. Et si on les suive encore, on va tomber comme les pieds nus. Si on suit des théories erronées, on va être vite dans des problèmes. Donc, si on pense aux corions, il faut voir par contre que les corions, il est très dépendant de l'action musculaire. Donc, si on monte plus haut que les genoux, on va réfléchir de manière et des perspectives complètement différentes. Vidéo, s'il vous plaît. Dans cette expérience, on avait bien vu qu'à l'éco-colordoplaire, on pouvait augmenter les flux sanguins avec des contractions musculaires. Et je suis réussi par hasard à isoler la contraction musculaire liée par le bruit du mousqueton pour accrocher le licol. Ça, c'était mon moment magique. Tout le monde a des moments magiques pour faire des inventions ou des brevets. Quelqu'un a eu une pomme et moi, j'ai eu un bruit du mousqueton. Donc, vidéo. Attendez, vidéo. En corrélation aussi avec l'humain, cette publication montre que l'IRM à gauche, c'est l'homme, il est au repos. Et quand il pédale dans l'IRM, il a une activité. Et ça peut sembler que le cerveau, il a agi comme une pompe. Mais c'est faussé. C'est le même chemin qu'on a eu, qui nous a confondus pendant des centaines d'années avec les pieds, pour le considérer une pompe. Et enfin, la pompe, c'est plutôt le muscle de l'avant-bras et de l'épaule. Et le corps, bien sûr. Mais inspiré aussi par cette publication d'Epolite, qui montrait comme l'énergie consommée par les pieds pour rester debuts, c'est pareil à celle du cerveau. Où il y a la même quantité de sang dans les pieds et dans les cerveaux. J'ai été inspiré et j'ai contradis ma même théorie. Donc, ce n'est pas la flexion d'EP2 qui pompe, mais c'est le muscle qui pompe. Et donc, j'ai formulé la théorie du sang-cerveau. Et les pieds, à ce moment-là, il a seulement, entre guillemets, un rôle d'amortisseur hydraulique. Par contre, comme vous pouvez voir, si le plexus de la sole, le plexus artériel est vide, ça va, en atterrissant, ça va se traumatiser. Je ne vais pas refaire la messe. C'est une présentation que j'ai déjà fait ici. Ça fait quatre ans. Donc, si on corrèle ça à l'humaine, on peut parler de syndrome midi-distractuel, c'est le tennis elbow. Donc, si on transfère ça sur les chevals, les muscles contractés diminuent les vidanges du pied. Et vice-versa, les douleurs du pied, ça contracte les muscles. Donc, on rentre dans un cercle vicieux où on peut parler, et moi, c'est la première fois que je le fais, je ne sais pas si je suis le premier, on verra. Mais en tout cas, je commence à parler des syndromes distractuels musculaires équines, qui est très lié aux pieds et aux muscles. Donc, c'est bien les muscles qui changent la forme des os et pas les contraires. Et en collaboration avec la médecine sportive humaine, on va objectiver la contraction musculaire. Donc, vu qu'après l'arrêt de l'hippodrome en Italie, on a moins de chevaux, j'utilise les cow-boys de l'équipe italienne pour mes études. Voilà. Donc, si on reprend au niveau forbure, ça, c'est un cas que j'ai suivi et c'était déjà le cas, c'était déjà pas mal compliqué tout de suite. C'est très fréquent de voir des dislocations médiales, mais ça, c'est un cas de dislocation latérale. Donc, ça veut dire qu'avec les parages, on peut influencer où la phalanche, elle va et influencer, et les squelettes, il peut influencer tous les lits vasculaires. Donc là, au mois d'août, elle a commencé à faire une dislocation latérale qui va donner un ongle encharné. Donc, il faut faire une petite avulsion, un mancissement. Et par contre, la chose, elle n'a pas évolu bien. On a essayé même de la suspendre. Elle était toujours suspendue pendant le ferrage, mais on a essayé de la suspendre dans un plâtre. Par transfixion, j'en fais plus. Ça, c'est un plâtre de transport. Mais en tout cas, son chorion, dès là, il est arrivé là. Donc, on a réussi à ralentir les procès pour lui donner la possibilité de faire un poulant de plus. Ça vaut quelque chose sur cet jument, mais on ne peut pas donner de l'espoir où il n'y en a pas. Et si on compare avec l'humain, les valgus et varus, ça vient de la douleur, n'importe où elle est. Ça donne des contractions musculaires qui donnent du valgus et varus. Et ça, ça venait du talent, qu'on a réabsorbé les démosseuses aussi avec du laser X. C'est un laser X à haute puissance à 800 watts qui n'échauffe pas. Et c'est ça l'intérêt. Qui peut redonner le retour à l'athlétique. Et là, l'athlète, il a gagné les championnats régionales du ski. C'est un petit bolognier. Mais à part ça, duquel j'en suis un peu fier, à part ça, si on regarde n'importe quelle douleur au pied, même si ça a été deux ou trois ans avant, et donne des contractions musculaires et enclenchent un syndrome districtuel, ça peut garder des déviations du valgus et varus. Et si on ne les reverse pas avec de l'ATK ou d'autres thérapies instrumentaux, elle va toujours récidiver. Par contre, si avec le ferrage, on part sur les coriants et pas sur la boîte, on peut avoir des choses comme ça. Et à niveau flébogramme, on voit bien comment on peut renverser les choses et passer d'un cheval qui est destiné à la mort, parce que son P3, il passait bien la phalanx, la sole. Mais là, le cheval, il rentre au galop et je pense que dans six mois, il va même sauter. En tout cas, son coriants, il est passé de là à là. Donc, si les couleurs, il tend vers les roses plutôt que les noires, bien sûr, et si la phalanx, elle remonte plutôt que descendre, bien sûr que le pronostic, il est beaucoup mieux. Vidéo. Donc, j'ai repris un peu mon pot de bloc pour faire des connexions entre le coriants et les muscles de l'épaule. Et inspiré par la présentation de Sébastien et Denis, les petits angles changent de grands angles, j'ai mesuré les angles. Et là, ça m'a inspiré tout de suite, parce que je peux vous dire qu'on peut avoir des appareils de réciprocité, de l'extension. Oui, je sais. Il essaie de me faire perdre du temps, c'est ça. Donc, il y a bien sûr des réciprocités de la flex-extension de l'épaule et du coude à l'interphalangène distal. Et l'angle négatif baisse les boulets et les genoux. Et l'angle positif hausse les genoux et les boulets. Et ça, c'est intéressant. Donc, inspiré par ça, j'ai fait même un niveau latéromédial avec des abductions et des abductions. Vous voyez que, bien sûr, sur des cadavres, on ne peut pas observer ça parce qu'il n'y a pas les muscles. Mais là, les réactions musculaires des chevaux sont là. OK ? Et c'était très intéressant. Ça, c'était le premier cheval. J'en ai déjà fait plusieurs. Mais je ne suis pas prêt encore à vous déchiffrer ça de manière scientifique. Je pense que ça va prendre quelques années et quelques thèses. Je cherche des étudiants comme celui d'hier matin et celle-là de ce matin. parce que ça va être une vraie démonstration de la relation entre les pieds et les muscles du cheval. Donc, bien sûr que tout le monde ne connaît pas de pied et pas de cheval, mais le faire, c'est autre chose. Donc, ma réflexion, c'est qu'il y a des paradoxes pour les maréchaux. C'est travailler sur un corps robuste et avoir des conséquences directes sur des tissus vulnérables. Le paradoxe du vétérinaire, c'est de travailler sur des tissus vulnérables qui soutiennent un corps robuste. Donc, j'espère que si on va faire des éducations et formations sur les coriants et pas sur la boîte cornée, qui est bien loin et qui est très retardée aux réactions des coriants, alors, le futur du maréchal et des vétérinaires, ça va devenir des kinésithérapeutes. Ce n'est pas seulement des attacheurs de fer. Et j'espère qu'on pourra prévenir la forbueur en partant des pertes de performance et retourner à la normale, que ça donne beaucoup plus de souris. Par contre, je veux vous dire que je préfère, bien sûr, un fer bidimensionnel bien posé sur les coriants qu'un fer tridimensionnel mal posé sur les coriants. Tout à fait, cette étude montre que n'importe quel ferage donne un range of motion beaucoup mieux qu'un pied déféré. Bien sûr, les coriants, ils sont protégés. Les chevaux, ils peuvent frapper le terrain avec plus d'âge. Là, cette étude, il a été faussée parce qu'il voulait démontrer les changements microvasculaires des cellules souches et platelées. Mais c'est faussé parce qu'ils ont toujours changé la solution. Et ça se voit que dès qu'on augmente l'effet tridimensionnel, la perfusion augmente. Donc, ils ont bien montré qu'à niveau macrovasculaire, un effet automassant améliore la fonction du pied. Par contre, si on met bien sous les coriants un effet tridimensionnel, alors les choses changent encore. Je vous remercie les pionniers de la formation sur les coriants de l'année 2019. C'est une formation qui va partir à l'international dans l'année prochaine. Et en tout cas, je remercie tout le monde pour l'invitation à l'équipe meeting. Et pour toutes les questions bêtes, je vous adresse à mon beau-père, l'ange blanc. Merci Lorenzo. Bravo pour cette présentation. Applaudissements Applaudissements